bonjour à toutes et à tous bienvenue sur can tv nous sommes en différé du championnat de France par équipe vous commencez à connaître la routine le refrain alors il se trouve qu'il y avait énormément de brouillard un brouillard qui faisait un peu de flou dans le gymnase à ce moment là à bordeaux mais il se dissipe ne vous inquiétez pas c'était en mars c'est pour ça qu'ils aient un peu vides en tout cas bonjour à ceux qui regardent sur youtube bonjour à ceux qui regardent en direct sur twitch et bonjour kevin bonjour xavier et donc l'asso que nous avons commenté maintenant dans ces temps fort brouillardeux du sud de la france va vous poser tous pour un en rouge au dragon de l'urban en bleu donc tous pour un guillem barbet paul nicolas et benjamin paplorez au dragon de l'urban donc nicolas le goupil quentin le long et amène pinel donc deux équipes sont plutôt costauds là ça promet un peu de spectacle ouais complètement il n'y a pas vraiment de favoris parce qu'on a des tireurs de première série dans les deux des tireurs avec pas mal d'expérience dans les deux cas donc donc chaud la rencontre ça monte chaude mais il ne faut pas qu'on cligne trop des yeux parce qu'on lui laisse passer des choses clairement c'est une balle on n'est pas étonné que toutes les équipes se rencontrerait c'était une poule totale on n'est pas sûr du podium sur le podium façon d'un assaut de finale par contre c'est une place sur le podium là qui est en train de se jouer parce que ces deux équipes qui clairement sont parmi celles qui pourront se passer sur le podium tout à fait c'est un poil plus compliqué que ça mais parce qu'en fait c'est un nombre de points donc il suffirait que l'équipe qui a gagné perdent contre encore une autre oui non bien sûr ceux là ont le potentiel d'être sur les deux trois premières passes et donc du coup la victoire de l'un sur l'autre favoriser mais c'est pas systématique c'est pas parce que par exemple tous pour un gagnent contre la grande ville urbaine et l'électionnée à la flexion pour impressionner l'adversaire la petite préparation physique sort de vaca alors en rouge ce sera benjamin peu pleuré pour l'équipe plus pour 1 et en bleu c'est quentin le long qui décidément est le canarie de l'équipe du dragon alors rouge qui tendent et qui démarre sur la de la fusion en dame accélération gros changement de rythme le qui est plus sur de l'observation obtenez une contre attaque de rouge puis de bleu rouge qui part et qui attaque la ralentissement beaucoup de changement de rythme rouge ouais ça part ça part très très vite arrière des assauts où on a vu que ça prenait trois reprises ralentis en flan je n'ai pas réussi à toucher ça parmi ça part très vite pour la contre avec de bleu elle est rentrée je crois attention à l'air benjamin qui va jusqu'au bout un qui enchaîne et qui casse sa canne au changement de cannes ce n'est pas une pénalité c'est un changement de cannes autant dit qu'il récupère la canne de c'est pour être une pénalité mentale ce que l'on joue en général c'est les cannes qu'on aime bien comprendre que celle qui casse aussi pour une petite tristesse en tout cas ça ne l'empêche pas de redémarrer au quart de tour seulement en tant qu'il laisse il est bleu se repositionner sur centre et le cadre pas sur le bord de l'air quant à qui prend pas trop de risques et il fait une attaque il se reprend à la distance il sait qu'il a quelqu'un qui est très vif en face donc il veut pas prendre et sans doute il veut pas surtout sur la première il veut pas prendre un retard sur les renards et voilà c'est un échange de paradigme au centre les deux et il s'arrête son rythme pour rouge j'ai pas entendu le centre du temps mais pas le stop après l'arbitre est pas tourné vers nous donc certes le micro marche moins bien dans ce sens là c'est paul nicolas qui rentre face à nicolas le goupil pour l'équipe alors paul qui voilà qu'il s'agit d'un peu en distance la vraie qui cherche à tenir nicolas à distance nicolas qui pour l'instant n'entre pas relativement prudent à nicolas sur cette reprise ça il s'approche les deux sont sûrs de ouais voilà sur un petit peu le voilà le contrat avec le bleu qui touche en tête voilà nicolas qui fait une série comme il sait bien faire avec toutes plusieurs touches en tête ça c'est du point c'est sûr il sait alors ouais voilà les deux on voyait qu'ils occupaient l'espace parce qu'ils savaient que le contact allait être dangereux bleu et riposte de nicolas qui touche à la contre attaque de de paul qui était qui se fait avoir sur sa contre attaque qui se fait toucher en flanc donc nicolas qui est allé le chercher il a bien raison de le faire nicolas qui est en train de pousser paul sur les côtés a pas forcément il a un style où il sera pensé pas mais sur le sur l'allée en tête ah oui danser ça c'est sa spécialité d'être vif et d'enchaîner ouais et là on t'en est que rouge à son tour touche en tête qui a réagi trajectoire pour rouge l'âge dommage que ça c'est pour ça que ça touche en même temps la traversée sautée de paul qui cherche à de la touche en genre d'eau donc avantage bleu je dirais sur cette reprise ouais 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 on dit que je traîne il aime rentrant rouge ça c'est amélie guinelle en bleu guillem qui reste qui commence par de la mobilité il sait que amélie va venir la chercher et lui de la m'attaque il est très fort en contraintérêt qu'il est grand et il en joue fait pas mal de de salva c'est rapide et c'est le problème des attaques à tête chercheuse en flanc c'est le problème c'est qu'il est plus grand donc pour faire un accès bien mais quand on est à distance de l'adversaire bas on n'est pas attendu attendu que l'arbitre se positionne pile dans l'aïsé caméra s'il arrive s'il vous plaît merci monsieur l'arbitre merci c'est sympathique et amélie qui avance sur guillem qui cherche à être à sa distance on voit que l'alignement est pas difficile à respecter là pour guillem s'ils se replacent pas à sa distance il faut pas laisser amélie oh là oui qui vient vraiment être cherché sur les flancs attention un coup des stocks j'ai l'impression que c'est dangereux et guillem un peu de jeu intermédiaire amélie qui est assez impassible dans son voile à l'attent ouais les deux riposter et venir chercher un flanc hors distance et puis après effectivement elle casse la distance et elle avance la contre attaque de guillem qui touche en tête ouais mais je suis pas sûr que voilà elle a continué donc pour moi il a perdu la main qui s'est fait avoir sur la contre attaque un corps bleu peut-être sur cette reprise là plus tôt bleu ouais pas pas aussi significatif que celle d'avant mais plutôt paul nicolas passe pour l'équipe rouge face à quentin le long pour l'équipe bleu et on a vu paul en difficulté tout à l'heure face à nicolas mais peut-être que c'est lui sur la bleue qu'il soit là qu'on va rentrer à la beaucoup gros changements de tactique de bleu qui était vraiment très défensif sur la première reprise et là qui est au contraire il essaie de rentrer dans il veut marquer contre pas entreprise riposte alors paul lui qui fait des enchaînements assez long et qui tente de la canne est abîmée deuxième canne cette fois-ci côté de lui donc ouais paul qui fait des enchaînements assez long et qui cherche à absorber les ripostes de son intercèrent la prise de main mais qui est risqué parce que j'ai l'impression que comme des roses qui sont bien sentis et qui passent donc la parade et et quant à un qui reprend sur sa strat de j'avance j'attaque je reprends ma distance j'ai des attaques unitaires un peu en mode de guérilla ou la touche un ange en barrière de de cantin je sais pas si il est parce qu'il y a eu un stop donc je sais pas si elle sera comptabilisé en tout cas elle m'avait l'air assez clair dommage si elle touche pas parce qu'il n'est pas compté c'est c'est paul qui va chercher quand un à la commune qui s'est mis en position de défense là vraiment il va venir et paul qui en plus en mode de flots continue sur une enchaînement ça rentre pas trop trop en face à quentin surtout qu'il avait décidé de l'attaqué donc là un canton en full défense ouais benjamin pas pleurer face à amélie pinel voilà des ralentis le fameux ralentis 3-0 avec la parade dans le dos de benjamin il cherche à reprendre la parade et après il enchaîne ça c'est quelque chose qu'il aime bien faire c'est laisser venir et puis ensuite enchaîner à fond la caisse en cuisse malheureusement attention j'ai arrêté apparemment sur le aller c'est vraiment c'est l'état ouais et puis après ralentissement mais attention là je pense que c'est pas vraiment il faut vraiment que ça marche et que j'en ai réussi à capitaliser sur ces variations de rythme parce que je pense que bleu est un peu en retard sur l'équipe de l'autre fait un peu en retard sur le score le type où je parle donc un peu en retard à tandis qu'il touche ça touche en janvier à l'effet rentrer pas l'avantage mais il se méfie vraiment il est sur une situation alors après c'est la certification lampe qui fait en l'intérêt à l'extérieur il est côté fermé donc faut peut-être mieux voilà tout à fait comme il vient de faire là il vaut mieux varier un petit peu les côtés ça touche là ça touche et ça il absorbe sur la réaction à l'équipe paraît qu'il est là que ça touche ça touche quand il change de côté parce que sur les phases où il fait juste du ralenti l'intérieur ça rentre pas parce qu'elle est fermée mais quand il varie varie là ça rentre ok bon à refaire benjamin si tu nous écoutes dans le passé guillem barbet pour l'équipe rouge face à quentin le long pour l'équipe bleu ah bah voilà c'est au tour de rouge de varier les côtés bam il touche en j'ai en arrière je pense que le doit être un faux attention à pas reprendre la main quand quand toucher et puis là alors autant amélie la connaît bien guillem ils sont rencontrés quentin c'est moins le cas est-ce qui va se faire surprendre par contre la classe c'est pas passé loin belle esquive de quentin de la tête et quentin qui avance mais prudent encore quant à un qui avance mais il a vu que diem commencé à armer donc il a préféré s'arrêter par elle l'action là on sent qu'il est ici mais voilà il s'est à nouveau mise dans une phase d'observation défense ça va être difficile au guillem d'autant que ouais il faudrait qu'il aille chercher des touches quand même qui son mode contre attaquant pour essayer de prendre l'initiative après la l'astra telle l'astra de défense elle se justifie totalement de la part de quentin je pense qu'ils sont en avance c'est son jeu et il ya de grandes chances que ça s'amuse à guillem peut-être une touche en tête qui est passé et la reprise un peu le chrono peut-être que jouer de la part de quentin sur cette reprise peut-être s'il n'a pas réussi peut-être qu'il a vu que c'était de la contre attaque en phase qui se dit bon bah si j'attache pas je suis là paul nicolas face à un mini pinel qui se connaissent qui sont très proches vrai également en approche au jeu pratiquement non plus géographiquement mais sur l'air et la voie ça volte la part de paul là qui va tenter des ouvertures en débordement et cherche à qui en fait il pousse amélie à faire des votes et la voie de l'abri c'est plutôt plutôt bien effectué j'aimerais presque l'impression que ça a touché avec ça presque surpris d'une épaule de sur cette action-là épaule carac qui repart sur l'enchaînement long avec l'absorption voilà il faut changer de côté parce que amélie quand c'est par ses côtés fermé ça ne marche pas ça ripose par ad la riposte de paul qui interrompt et qui reprend son enchaînement derrière s'arrête pas il est en mode flou continue voilà la parade et la riposte la contre attaque derrière oui la touche en décalage avec une fente sur le côté par contre peut-être la ligne de mon cas de braille pour que les balles et je n'aime pas l'initiative et la contre attaque oui il pousse amélie à riposte et aïe 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 a oula qu'est-ce qui se passe je pense qu'il a touché sur une zone non valable mais je sais pas laquelle peut-être un estoc ou un coup dans le bras pas vu pas vu pas vu ouais sur celle-là il ya eu quelques touches bien amenées par rouge mais c'est pas suffisant je pense que ça a peur d'aller très très bien l'air de l'amélie qui sort alors pour l'équipe rouge je sais pas j'aime un pas pleurer sur cette huitième reprise donc avant dernière et enfin c'est quentin le long qui va probablement partir sur une sur une stratégie de défense et temporisation parce qu'il sait qu'il a un tir qui va vraiment vouloir lui rentrer dedans temps des attaques attaques unitaires quand même des ripostes mais il voit que ça revient très très vite en face ouais pas d'enchaînement quentin prend pas le risque de faire des enchaînements sur cette question ce débit d'une huitième reprise benjamin en attente en attente qui présentent une parade qui l'intéresse pour pouvoir armer vite mais ça dit aussi exactement ce qu'il va faire derrière donc c'est ça de l'autre enchant il faut qu'ils prennent l'initiative quand un pour l'instant en défense on le voit pareil ce qu'il est pour être certain changement de garde défensif la part aussi de quentin on a tenté de riposte de bleu mais qui est bien esquivé de rouge attention par de chasser le rouge et fin de la reprise vraiment bleu il a il a empêché rouge de s'exprimer sur cette reprise là c'était et guillem rentre pour la dernière reprise l'avantagent la différence de taille fait que normalement on pourrait penser qu'il y a l'avantagent guillem qui va partir de contre attaque mais je pense que nicolas c'est assez bien joué dans cette situation ouais là l'expérience va clairement c'est nicolas qui fait des contraintes ouais ouais et puis on l'a vu dans le reste de la compétition dans les autres assos nicolas contre attaque finalement il est assez efficace et je pense que ça surprend plus les adversaires qui s'y attendent pas parce que c'est pas dans son jeu habituel et là ça a vraiment marché sur cette reprise et sur les autres assos donc très bien joué de la partie de nicolas sur tactiquement et c'est lui qui est là qui reprend son style et qui poursuit et poursuit guillem qui va le pousser au bord de l'air et puis qui enchaînent la main mais du coup il est en défaut encore là là c'est vraiment c'est la même reprise rouge ça qu'ils sont derrière donc touche de guillem dans j'ai le paradis pas l'acé qui a capté s'absorbé une rupture peut-être trajectoire je sais pas à guillem qui essaie de prendre par surprise mais c'est nicolas qui touche je pense que c'était sur le table d'où la touche enfin la reprise fin de l'assaut je pense bleu ouais ouais ce qui serait vraiment bien ce serait de pouvoir voir la courbe des scores voir comment ça ça évolue en plus parce qu'on a vu les scores en direct de manière même après rétrospectivement avoir le score et pas simplement ce score final je veux dire vraiment l'évolution du score parce que à mon avis ça a dû être assez assez intéressant de voir comment ça a progressé j'ai l'impression que rouge prend du retard et rattrape à la fin un petit peu mais pas suffisamment pour gagner on a quelques reprises très très payantes pour bleu à mon avis ils ont vraiment qu'ils touchent sur touche et en fait rouge ils ont eu des notamment paul a eu des moments où il avait des touches très bien amené tactiquement vraiment on sentait qu'il avait construisait un truc il touche c'est super mais il touche une versus d'autres reprises que qu'on lui blague ils ont enchaîné donc je vais pas réussir à rattraper le retard ouais quentin qu'il a joué en plus assez tactique défensif de façon à éviter de s'en prendre trop et puis de prendre des risques quand il n'avait pas besoin nicolas qui a réussi à surprendre ses adversaires là je passe c'est chronologiquement les premières contre attaque que les adversaires le voient faire mais en tout cas particulièrement lisible et bien dans le tempo et tout bien joué et amélie qui va chercher les touches et qu'a gêné on a vu paul et 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 guillem je pense que tous ces choix tactiques ils ont c'est l'équipe j'ai la majorité et des surprises suis je suis surpris surprise et ouais c'était majorité 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 des juges seulement on avait un moyen de connaître les feuilles de marque et ça serait vraiment intéressant en fait je suis d'autant plus curieux de l'évolution des scores ouais comment est ce que ça il ya eu beaucoup de touches beaucoup de beaucoup d'annulation en plus d'un tireur par l'autre ouais et pour le coup bah ouais je finalement peut-être que rouge a réussi à remonter le score plus qu'on pensait ça se voyait pas après c'est vrai que même sans partir sur l'électronique ou quoi juste avoir le résultat entre chaque reprise c'est plus difficile en par équipe c'est long il ya neuf reprises ça prend du temps les résultats à chaque fois oui non mais genre chaque juge aussi pourrait juste le de la main à pour donner la tendance et alors il pourrait dire avantage et ben ouais basso du coup sur prison comme exactement sur présent sur prison tel du fait un nouveau terme tactique que j'ajouterais mon dictionnaire tactique tout à fait donc le dictionnaire tactique de la cam de combat par les élojeunes aux éditions du châtaillier bientôt bientôt dans toutes les bonnes les bonnes boulangerie sur ce bas merci de nous avoir suivis pour cet asso ouais et c'est là regardé en direct ou en différé n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé aussi petit à petit partage un petit commentaire sur twitch également c'est possible je de nous suivre surtout c'est vrai c'est vrai certains le savent depuis longtemps mais nous suivent que depuis récemment donc hésitez pas suivez nous ça nous fait plaisir et puis comme ça vous recevrez les notifications de direct merci kevin en tout cas merci xavier et à bientôt sur cantev et à bientôt sur cantev et à bientôt sur cantev et à bientôt sur cantev